Marie-Josée Ifoko est l'unique femme à la course pour l'élection à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Mariée et mère de huit enfants, elle est présidente du parti Alliance des élites pour un Congo nouveau. Elle mise sur l'électorat de jeunes pour accéder à la plus haute charge du pays. Une fois élue, sa priorité sera de restaurer l'autorité de l'État. Je voudrais que le Congolais comprenne d'abord, il va falloir que l'État existe en premier. Une fois qu'on a pu faire des réformes au niveau de la police, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de l'administration, au niveau de la justice, et qu'on peut faire asseoir cette autorité de l'État, les choses vont être différentes. Marie-Josée Ifoko a aussi exercé les fonctions des commissaires spéciales adjoints de la province de la Chouapa. Ayant rénoncé il y a six ans à la nationalité canadienne qu'elle détenait, l'invalidation de sa candidature par la CENI était une surprise. J'étais vraiment surprise, j'ai dit avec tout ce sacrifice que j'ai fait, rénoncer à la nationalité canadienne depuis six ans, et là comme ça, d'un jeu de main, quelqu'un a décidé de balayer ma candidature, j'étais sincèrement surprise. Mais j'ai dit je m'en remets à la justice parce que j'en ai pas une autre. La Cour consonnelle, c'est la seule qui avait la possibilité de traiter nos dossiers, et donc je m'en suis remise à cette justice-là. Si être l'unique femme à la course pour la présidentielle du 23 décembre peut être interprétée par beaucoup comme un atout pour cette candidate, Marie-Josée Ifoko regrette tout de même cette multitude de candidatures. 24, c'en est trop, estime-t-elle.